Mais qui ne sont malheureusement pas accessibles à tout le monde, mais uniquement à des gens qui sont spécialisés effectivement dans leur domaine respectif. Et bien aujourd'hui, pour cerner un peu l'image, pour guider, pour tracer des jalons et tracer des barrières, voilà les domaines que je voudrais aborder et pour lesquels je pourrais recevoir donc des questions. Alors le premier, c'est l'univers. L'univers, c'est le symbole de l'ingéniosité divine et de la grandeur du créateur suprême. Le deuxième, c'est le corps humain. Ce corps humain qui est le symbole de la complexité et de la perfection. Et puis on va descendre un petit peu au niveau de la brique élémentaire qui est la cellule. La cellule humaine est un concentré de nanotechnologies. Et puis notre terre sur laquelle nous sommes, qui est parfaitement conçue pour nous accueillir et pour nous abriter. Et puis il y a l'atome qui est un centre d'exhibition de toutes les lois physiques. Et puis il y a ce qui est le plus merveilleux dans tout l'univers, c'est le sang, c'est le cerveau humain qui est époustouflant. Tout ça, le tout pour nous aider à répondre aux questions existentielles et comprendre le but de notre vie. Qu'est-ce que nous faisons sur cette terre ? Pour ce quoi nous sommes là ? Alors je suis là pour répondre à vos questions et j'attends. Merci Sihab Mjid pour cette petite mise en bouche, comme on dit. Cheikhina, ahibati fil lah, les amis. Alors maintenant, le cadre est très simple. Vous avez le droit de poser des questions sur, à Sihab Mjid évidemment, sur le Qur'an, évidemment en arabe et en français, il n'y a aucun problème. Si vous voulez mon anglais, Sihab Mjid pourra vous répondre. No problem. Qu'est-ce que tu dis ? No problem. No problem. You're welcome. Alors, donc voilà. Donc la manière de faire est très simple. Vous avez sur votre écran l'icône « Levez la main ». Vous levez la main, on vous donne la parole, vous posez votre question. Et puis on continue, on continue comme ça en fait. Voilà. Pour gagner du temps et pour être efficace, ça ne sert à rien de remercier Sihab Mjid. Je pense qu'il a reçu assez de remerciements comme ça. Il y a que Sihab Mjid. On le remerciera à la fin tous ensemble, Inch'Allah. Et donc vous prenez la parole, vous posez votre question. Fait étard le mot d'où. Sihab Mjid, la science au Qur'an. Voilà. Et j'espère que ce sera une expérience réussie. C'est Al Mjid qui se fait en tout cas, c'est fait toute la journée, on s'est parlé tout à l'heure. Il attend vos questions avec impatience, il est heureux d'y répondre. Il est généreux. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Il n'y a que des bonnes questions. Sophia, marhaban. Merci, Sihab Mjid. Merci, Sihab Mjid. Merci, Sihab Mjid. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors, ma question, un peu scientifique. Je sais très bien qu'en physique, je pense qu'il y a une relation entre la hauteur et la pression. Et ce que je voudrais comprendre, c'est que nous n'enrons pas le Qur'an en 1400 ans. Et c'est très bien qu'il y a une relation entre l'altitude et la pression. Et on sait très bien qu'en montant en altitude, la pression baisse pour atteindre le niveau zéro. Et puis nous, dans les avions d'ailleurs, il y a une surpressurisation pour qu'on se sente à l'aise. Il y a une relation entre l'alimentation sans moyens, sans combinaison, sans habitacle. Il va se sentir dans le corps et il va se sentir dans le corps. Il va se sentir dans le corps. Il va se sentir dans le corps. et on fait le vide dans le bouquet, plus vous enlevez l'air, plus vous enlevez l'air, plus vous enlevez l'air, plus vous enlevez l'air. Le peu de pression qui est en train de se faire, si vous avez la pression nulle à l'extérieur, vous enlevez l'air. Ce qui est arrivé dans le temps de nous, c'est que vous enlevez l'air. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là d'Abi Salaam ? Nous devons savoir ce qu'il y a. Il s'est passé à l'âme de l'âme de l'âme, pour tout de ces accole, il a puvent tout beh-め, il a donc unキ vidéo dans tout ce qui est entre nous, entre l'âme de Dieu. L'un amé de l'âme d'aBe ! Elle n'a pas fait hgomber à́tement que vous avez de l'âme d'a- Arduino, et les deux y Europeans, elles n'a plus eu ne��면 ce fâme, mais je n'en deuxième Six� plan de sélection, sans s'é Roland. Donc il n'a pas eu pu comprendre, Par la façon dont nous connaissons aujourd'hui 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 Nous sommes en train d'avoir des raisons des raisons de la terre Nous ne nous connaissons pas des questions Mais je vais quand même expliquer Que la terre de la terre D'aider la terre Sous-tit l'Etat Et nous disons que j'ai trouvé une femme Et qui était une femme Et qui était une femme Et qui était une femme et à l'akhir, ils ont donné la message. Un moment, c'est que Suleyman a besoin de lui donner le tron, qui est envers le tron. Il doit peser un peu 200 kg, car il y a des émeros, il y a des émeros, il y a des émeros. Et Suleyman a besoin d'être un tron, le tron de l'hôpement. Entre 3 heures et 4 heures, il s'agit d'un des gens. Il m'a donné qu'il n'a l'éternité. C'est à dire, au moins d'un clin d'œil. Le clin d'œil c'est un deuxième seconde. Mais dans le monde du Coran, il ne s'est pas dit qu'il s'il vous plaît, il s'est trop tard. Quand il s'est passé à lui, il s'est dit qu'il s'il vous plaît. C'est à dire, c'est à dire de la mort qui m'a dit qu'il me plaît. C'est à dire, c'est à dire de la mort qui m'a dit qu'il s'il vous plaît. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, nous savons, techniquement, comment transférer ou comment envoyer des signaux électriques ou des zones électromagnétiques instantanément. Si vous voyez ici, vous transformez ma photo, on la scannérise, on la transforme en des signaux électromagnétiques. Ou tu as puissé sur l'autre, tu as puissé sur l'appareil, il s'est dit qu'il s'il vous plaît. Mais moi, je suis ici. Comme vous envoyez une facture ou une photo, vous n'envoyez pas la photo elle-même, vous envoyez une réplique. Mais là, c'est le trône lui-même qui a été déplacé. Mais on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ils ne connaissent pas. Qu'ils ne savent 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 pas. Mais on ne sait pas. Qu'ils ne savent pas. Qu'ils ne savent pas. C'est la parole à madame Hint. Hint. Soit d'al. Non plus. On passe. Ils vont certainement reposer la question. Donc, Malika Ammur. Soit d'al. Oui, bonsoir tout le monde. Salam alaikum, Oustace Bel-Mlech. C'est très, très intéressant. Alors, ça tombe pile poil dans une période où je dois répondre à des questions à mon fils, qui a neuf ans. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il a l'autorisation de vous poser la question directement sur l'univers. D'ailleurs, je n'ai pas pu répondre à sa question. Et là, comme le sujet, il parle de l'univers, est-ce que c'est possible que je vous le passe ? Il vous pose la question directement. Bien sûr, absolument. Je vous passe, Youssef. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Ma question, c'était que si on casse l'univers, est-ce que les planètes vont se disperser ? Pardon ? Si ? Si l'univers était cassé et qu'elle n'existait plus, est-ce que les planètes et les galaxies vont se disperser ? Cassé ou caché ? Cassé, c'est-à-dire qu'il est explosé, il n'y a plus d'univers. Alors voilà, je vais t'expliquer d'une façon très simple. Un Newton, un grand savant, il y a presque 350 ans, il avait découvert que deux objets quelconques, deux corps, s'attirent entre eux. D'accord ? C'est-à-dire comme la Terre, elle attire la Lune, comme le Soleil, elle attire la Terre, et ainsi de suite. Mais deux corps quelconques, même quand je prends un téléphone ici et je prends une fourchette là, ils s'attirent entre eux, automatiquement. Mais puisque la Terre les attire tous les deux, ils ne se collent pas. Très bien. Maintenant, l'univers, puisque chaque chose est à sa place, les galaxies à leur place, les planètes à leur place, tout est en rotation, etc. Il y a un certain équilibre. Il y a un certain équilibre. Alors, même si une planète venait de disparaître, et tous les jours il y a des choses qui disparaissent, il y a des galaxies entières qui disparaissent, il retrouve son équilibre, automatiquement. Tout est en équilibre, en ce qu'on appelle un équilibre en temps réel. Et il y a des lois mathématiques, tu vas les apprendre quand tu vas passer au lycée, au niveau du baccalauréat, surtout si tu fais la science, les sciences mathématiques. Tu vas voir que tout est régi par des lois très bien définies. Et puis dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient l'ensemble des objets dans l'univers. « Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient l'ensemble des objets dans l'univers. » Voilà ce que j'ai répondu à ta question. Merci. Et merci, Paul aussi, Youssef, pour cette question. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Je t'en prie. Donc, on passe maintenant à Mme Farida. Mme Farida, s'il vous plaît. Mme Farida, s'il vous plaît. C'est-à-dire, les non-intellectuels, comment les amener à… « Allah subhanahu wa ta'ala a prévu des choses pour tout le monde. » « Pour tout le monde. » « Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous rappeler à l'ordre actuellement avec le COVID-19. » « J'ai dit, on ne peut pas vivre. » « J'ai dit, on ne peut pas vivre sans l'eau peut-être une journée ou deux. » « J'ai dit, on ne peut pas vivre sans l'eau peut-être. » « J'ai dit, on ne peut pas vivre sans l'eau peut-être. » « J'ai dit, on ne peut pas vivre sans l'eau peut-être. » « J'ai dit, on ne peut vivre sans l'eau peut-être. » « J'ai dit, on ne peut-être pas l'eau peut-être. » « J'ai dit, on ne peut-être pas l'eau peut-être. » « J'ai dit, on ne peut-être pas l'eau peut-être. » « ... J'ai dit, on ne peut-être pas l'eau. » « J'ai dit, c'est important. » « Je veux être un peu PARA faire son-jeu, il peut-être, on va excellence. » « J'ai dit, on ne peut-être pas l'appellerie. » « J'ai dit, on ne peut-être pas l'appeller l'appellerie. » C'est pourquoi il s'est déclenche, il s'est déclenche des ordinateurs qui ontné des ordinateurs, qui ont déclenché la capacité de 360 mètres. Et tout le monde a dit les deux, ils ont déclenché la capacité d'éclenche des ordinateurs. Il s'est déclenché la capacité d'éclenche des ordinateurs. Sous-titrage ST' 501 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 ou des épées, ou des coups en anglais. Vous pouvez le dire, ou dire que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Avec l'air, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci, on va s'éteindre, on va s'éteindre les années. On va s'éteindre les années. Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I'm going to go ahead, if that's okay with you, and ask the question in English. Is that okay? No problem. Right, no problem. So you've touched upon a very, very fascinating and mesmerizing subject earlier, you know, during your introduction, which is the nanotechnology. Yeah. And that's obviously, you know, technology of our new century. So I was wondering, what do you think, you know, how can you explain to us, in your opinion, the relationship between the Quran and nanotechnology? C'est la fête. Well, the Quran talks in general. When he asks us to look all around us to see all the miracles, we'd say, in your own body. Okay? And in our own body, we start with the cell, the human cell. And when we go into the human cell, this tiny little creature, which has a membrane, and you know that the thickness of the membrane is of six nanos. You know, when you take the millimeter, and you divide it into 1,000, you obtain the micro. And when you get the micro, and you divide it into 1,000, you get a nano. When you get this membrane, which is six nanometers, in its thickness, and it's hyper, and I say it, and I know what I say, it's hyper intelligent. This membrane has a lot of gates, and you cannot get into a gate just as you want. Everything is regulated by a very, very strict laws. Now, Allah, subhanahu wa ta'ala, in the Quran, is not going to take such or such field, but he's very general. He will talk about the human body. And he'll talk about a lot of things, and he will tell us in one ayah, وَمَا يَعْزُبُ عَرَّبِّكَ مِمْ مِتْقَالِ ضَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ He's pointing to us that there is nothing as small as we might think that goes out of sight of our creator. And now, if you go into nanotechnology and you go into the cell, you're going to find some astonishing, amazing things that you can't even believe. When you go into the neuron also, when you go everywhere, you'll find the power of our great, our Lord, of our glorious Lord. It's tremendous. Thank you, sir. Shukran. I hope I, I answered the question. for Allah, I think. So, let's go to the Hint. Hello, darling. I think Hint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ou Minha ? Alors, pour tout ce qui est scientifique, je vais pouvoir donc répondre, d'accord ? Vous parlez des top 10, je vais vous donner un certain nombre d'arguments en ce qui concerne l'univers, maintenant en ce qui concerne… C'est un problème de caméra, je pense. C'est un problème de caméra, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, je ne sais pas, attendez, je vais… C'est bon ? Alors, de toute façon, la partie coranique, si vous pouvez répondre, m'rahmat, de toute façon, sinon… Alors, j'invite Hinde à participer à la conférence qui va être en direct aussi le mercredi soir à 9h, avec Syed Rahim Kamil, qui lui, le cadre des questionnements sera sur Tifsir Qur'an. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, maintenant, justement, les arguments qu'on utilise en faveur de… Alors, le plus grand miracle, c'est la plus grande découverte qui est faite de tous les temps, à nos jours. Et les souhaits disent, quelle est la plus grande découverte faite par les scientifiques aujourd'hui ? Quelle est la radio avec l'internet ? Quelle est la radio avec le domaine de nanosciences ? Eh bien, la plus grande découverte a été faite par notre ami, l'astrophysicien Hubble, Edwin Hubble, en 1929. Qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que l'univers est en expansion. C'est-à-dire… Vous savez que si je prends l'univers, je suis obligé d'utiliser des éléments très, très, très terre-à-terre. Je vous mets tous les chiffres. Il découvre un « faveur » Malheureusement, je ne l'ai dit. Un « faveur » Il découvre un certain nombre de points. Des points, des points, des points. Des points ont été des galaxies. Déjà, dans l'île, dans la galaxie, dans l'île, il découvre un « faveur » ou les points qui se trouvent à eux. Il y a ce qu'on appelle une expansion de l'univers. Edwin Hubble va trouver que l'univers est en expansion et là il y a quelque chose d'extraordinaire Einstein en 1915 lorsqu'il a formulé sa formule de relativité génère il a trouvé à travers la formule que l'univers était en expansion il n'a pas osé le dire parce que allô allô est-ce qu'on m'entend ? très bien Einstein avait dans sa formule très connue il a trouvé que le monde est en expansion comme je viens d'expliquer avec les galaxies il n'a pas osé le dire parce que c'était en contradiction avec les désirata des gens il y avait beaucoup d'athéisme etc et s'il introduisait le fait que l'univers était en expansion il va se désavouer et on va le considérer comme étant hors norme il n'y a pas normal il a trafiqué l'équation il a introduit ce qu'on appelle une constante cosmologique dans son équation pour garder l'univers statique et on va attendre 1929 lorsque Edwin Hubble il utilisait un grand observatoire qu'ils avaient monté en Californie dans le Mont Wilson c'est lui qu'il a exploité de 1920 à 1929 lorsqu'il a vu que les galaxies s'éloignaient que les étoiles s'éloignaient les unes des autres lui aussi il y avait du doute qu'il se met en lui il dit c'est pas possible est-ce que je regarde bien est-ce que je vois bien il appelle ses étudiants parce qu'il était enseignant en même temps à l'Université de Californie il leur dit est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez ce que je vois ils viennent ils lui confirment et là il crie oui l'univers est en exposition il appelle Einstein Einstein qui était au New Jersey à l'université de Princeton il prend donc il le rejoint immédiatement et Einstein va regarder lui-même à travers l'observatoire et il va crier sans se rendre compte oh my god j'ai commis la plus grosse bêtise de ma vie j'ai trafiqué l'équation pour garder le monde statique et voilà que l'univers est en expansion est-ce que tu dis vers une expansion il n'y a aucun livre qui en a parlé sauf le Coran surat derrière surat derrière tchakallah subhanahu wa ta'ala et nous sommes en train de l'expandre mais dans un sens c'est ce qu'on appelle en anglais c'est à dire on va l'étendre continuellement c'est ce qu'on appelle délil علme معjiz dans le Coran c'est l'expansion il y a toutes les galaxies que nous nous l'appliquons voilà le deuxième argument vous m'avez dit les top 10 alors le premier c'est l'expansion de l'univers le deuxième c'est l'opposé de l'expansion c'est en revenant en arrière toute la matière tout ce que vous voyez les galaxies les astres étaient sur un seul point et comme vous dites que tout est sur un point ça veut dire qu'il y avait un début كل chose Allah Ta'ala s'y a dit qu'on s'y a dans l'arbre et qu'on s'y a dans l'arbre comment on a commencé la création donc l'univers avait un début et puis il y a un théorème ce qu'on appelle le théorème de causalité lorsque quelque chose a un début elle a automatiquement un créateur donc et ça il ne voulait pas en entendre parler on ne veut pas entendre parler que l'univers a un créateur il a un créateur et mieux que ça on va voir lorsqu'on sait que l'univers a un début alors tout le monde retrouve les manches pour faire des calculs alors les plus grands savants du temps commencent à calculer à calculer quand est-ce que l'univers a commencé on va trouver que l'univers a commencé il y a 13 milliards à 800 millions d'années et on va retracer la genèse de l'univers c'est comme si on reprend quelqu'un comme moi-même et vous me faites marche arrière jusqu'à ce que vous me retrouviez dans la première cellule souche dans le ventre de ma maman et je vais suivre l'évolution comment j'ai évolué alors on a suivi à l'évolution comment de rien a jailli donc le Big Bang il y a eu une très grande explosion il y a 13 milliards 820 millions d'années de rien on a obtenu des particules élémentaires qui se sont associées au fur et à mesure pour former finalement l'atome d'hydrogène etc. et lorsque l'univers avait 380 000 ans c'est-à-dire pour nous c'est un bébé parce que sur 13 milliards d'années lorsqu'on parle de 380 000 ans c'est rien du tout c'est que si vous parlez d'un bébé qui est un jour en ce moment-là l'univers était sous forme de ce qu'on appelle dans le jargon scientifique on appelle ça en anglais smoke cosmic smoke on appelle ça en français la fumée cosmique et en arabe on l'appelle Dukhan Allah تعالى tu m'assoie à la somme et elle est d'Ukhan faqala l'aha ou l'ârd i-ti-ya t'au-ran ou k'ar-ha voilà le t'au-brit à peu près Allah subhanahu wa ta'ala va-t'y a-t'y 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 la thème des Raditzkouen c'est une boule rouge très 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 chaude qui est pratiquement inhabitable elle va commencer à tourner autour du soleil elle va se refroidir etc etc et à un moment donné il y a l'eau qui va commencer et puis il y a la vie qui va commencer et puis il y a les couches atmosphériques ces couches atmosphériques vont se former et chaque couche a une fonction bien détermine il y a cette couche la première ce qu'on appelle la tropopose c'est elle qui abrite l'azote qui abrite l'oxygène l'air que nous respirons mais c'est pas suffisant on n'est pas encore prêt pour y vivre Allah va tout préparer et va nous préparer l'autel dans lequel nous allons habiter d'ailleurs sur le le calendrier cosmique les choses vont se passer graduellement jusqu'à l'arrivée de l'homme pour vous donner une idée rapidement si je prends l'univers les 13 milliards 800 millions d'années je compare à 24 heures disons que l'univers a été créé hier à minuit le soleil a été créé à 16 heures la terre à 16 heures 20 et vous vous évoluez vous évoluez et c'est à minuit au moins 20 que la vie commence à apparaître au sens vrai du terme de la vie et l'homme il ne va arriver sur terre qu'à minuit moins 20 secondes donc voilà le troisième il va donc Allah Ta'ala va créer des choses il va nous créer des couches qui vont nous protéger et entre autres ce qu'on appelle l'exosphère non seulement la couche qui va nous protéger mais la terre elle est dans son centre du nickel et du fer et il tourne et de là il y a ce qui va sortir c'est des champs électro des champs magnétiques qui vont former au dessus de la terre un parapluie protecteur un bouclier ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen qui vont nous protéger contre les radiations et contre les vents solaires alors top 4 voilà le quatrième top nous allons trouver également que la composition de la terre 28 éléments chimiques alors l'oxygène le carbone l'hydrogène le potassium le phosphore etc. c'est exactement les mêmes compositions que notre corps et nous avons une concordance parfaite entre les composants chimiques de notre corps et les composants chimiques de la terre voilà le top 5 vous voulez le top 6 le top 6 nous ne savions pas jusqu'à Galilée Galilée le pauvre on a failli lui couper la tête on a placé sa tête dans la guillotine dans les années 1600 parce qu'il disait que le soleil était que la terre était au centre de l'univers et c'est le soleil qui tourne c'est le soleil qui est statique et c'est la terre qui tourne il y a pas longtemps qu'on a découvert que le soleil effectivement il tourne bien entendu nous nous tournons autour du soleil le soleil il décrit une ellipse au sein de la galaxie alors dans notre galaxie le soleil alors la terre elle tourne autour d'elle-même à 1666 km à l'heure elle tourne autour du soleil à 100007 km à l'heure et puis le soleil tourne autour du centre de la galaxie à une vitesse de 800 000 km à l'heure donc alors c'est le top 6 le top 7 nous savons qu'on donc Allah il a créé cet univers avec un début donc il a commencé à partir d'un point de départ mais qu'est-ce qui va se passer après alors les grands chercheurs cherchent on cherche toujours il y a trois il y a trois variantes la première c'est ce qu'on appelle the big rip c'est-à-dire que le monde va s'expandre et va continuer c'est ce qu'on appelle the big rip le déchirement la deuxième c'est que dès qu'on va le frère il va s'expandre ce qu'on appelle the big crunch on ne sait pas mais le coran il dit comme on a commencé la création il va se terminer voilà le top 8 alors est-ce que je continue également avec le top 9 et le top 10 de toute façon je peux aller avec vous jusqu'au top 50 je ne vais pas quand même accaparer parce que je vais aller très très loin voilà il y a 35 personnes qui attendent la suite avec plaisir avec plaisir c'est Hicham c'est Hicham c'est pas encore fini il reste deux tops si vous voulez merci à Hicham je peux lui ajouter si elle veut le top merci beaucoup c'est Hicham je crois qu'on doit un petit peu préciser avec beaucoup de gens qui ont été d'entrée au niveau de la langue donc j'ai essayé de répondre aux gens qui ont été qui ont été dans les arabes qui ont été très facile car nous nous le connaîtrions de la langue qui a été de l'écrivain qui ont été dans les besoins dans les besoins des besoins C'est une chose qui est très facile, car nous savons que c'est une ville qui a été créée par les langues, qui a été créée par les langues, qui ont été créées par les langues, mais nous ne souhaitons que tout ce qui s'est créée avec nous, et que nous devons être créée par les langues, et nous devons être créée par les langues, et nous devons écrire les langues, mais les langues, les langues, qui ont été créées par les langues, et nous devons être créée par les langues, par les langues. Donc, vous pensez que les langues, ce que les gens, veulent comprendre, nous avons donné beaucoup de bonnes liques, et qu'il n'y a pas d'autres, les langues, vous avez pensé que vous devriez avec nous. C'est important, c'est difficile d'arriver à tous, mais j'en suis certain qu'il y ait de l'économie à tous, mais j'en suis certain qu'il y ait de l'économie à tous, mais j'en suis certain qu'il y ait de l'économie. J'en suis certain qu'il y ait de l'économie à tous, mais j'en suis certain qu'il y ait de l'économie à tous. J'ai beaucoup de mon entourage qui me demandent à tous, mais j'en suis certain qu'il y ait de l'économie à tous, mais j'en suis certain qu'il y ait de l'économie à tous. Alors, ne faites pas d'affirmation, scientifiquement, rien n'est démontré, c'est obligé de vous le montrer tout de suite. Alors, je crois que je vais faire appel de temps en temps à des termes français pour bien expliquer. Alors, j'en suis certain qu'il y ait de l'économie à tous, mais j'en suis certain qu'il y ait de l'économie à tous. J'en suis certain qu'il y ait de l'économie à tous. Quand j'en suis certain qu'il y ait de l'économie à tous, il y ait un couple événement, c'est une communication fair. Puis elle s'est gênue de l'un des cheques Et puis elle a vu N'a pas de envie de vivre dans le corps Et puis elle s'estAtlée Puis ensuite, avant d'avoir une fille Elle s'est appris la bouche Ça lui a donné le bouche Puis elle s'adapte de l'arrière Et puis elle s'est passé sur le dinozoore C'est aussi qui l'équipe Et ce qui a dit dinozoore Puis elle s'est fait aldpé dans la bouche Et en l'alien Sous-titrage Société Radio-Canada c'est la théorie de l'évolution jusqu'à ce moment nous avons déjà fait un nombre de choses qui sont l'évolution mais Darwin, ce qu'il te dit ? Darwin, le motibre c'est qu'il te dit qu'il te plait de l'évolution ou qu'il te plait de l'évolution ou qu'il te plait de l'évolution tout ça c'est 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 la première c'est 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 parce que tu as l'évolution de l'évolution de l'évolution de la science et tu as l'évolution c'est ce qu'on appelle la révolution française en 1789 et la révolution des protestants ils ont des dents parce qu'il s'envient la Bible s'envient la première c'est qu'il s'envient qu'il s'envient qu'il s'envient qu'il s'envient il y a eux ils ont des milliers pour l'évolution Ils ont fait la vie, ils ont fait la vie, ils ont fait le livre, les anciens bons testaments, les gens ont fait la vie, et ont fait le travail, les gens ont fait la vie, les gens ont fait la vie, ils ont fait la vie, ils ne sont pas aimés de leur parler, ou n'offrir au ful ilha ou le lau tu y'a quoulik la brisee t'a abed ou tiqallbou ala sihajaja li ki eksklu la notion de duha min déjà tad la teori de darwin tuyqallum paraza qallum rihba t'y'alli t'innau ou tiyqallik hana m'te n'amnughe bil-messail l'y tanjarboua fil laboratoire l'haja li m'imkalli si njarboua fil laboratoire Et nous, comme les muslims, nous n'avons pas d'aménage à l'économie. Il y a deux autres membres, qui n'ont pas d'arouïnisme, qui s'appelle l'intelligence de l'économie. Il y a un des membres, il y a trois membres de l'économie, c'est Stephen Mayer, qui m'a dit qu'il n'est pas possible à l'économie de l'économie. Il n'est pas possible à l'économie de l'économie, mais il n'est pas possible à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il n'est pas possible à l'économie de l'économie, il n'est pas possible à l'économie de l'économie, il n'est pas possible à l'économie de l'économie. Il n'est pas possible à l'économie de l'économie, il n'est pas possible à l'économie de l'économie. C'est logique Le bonheur Il somme intelligent design Il y a un créateur intelligent D'arrière simulation C'est un truc Il y a un homme comme un homme Nous sommes un petit Nous ne sommes pas venus de la question Nous sommes un homme Nous sommes un homme Et nous sommes un homme Et il y a un homme Et il dit Le robo pour les femmes Il y a un homme 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 Paré de leurs mamans De l'arrivée Et puis le robo pour les femmes Nous sommes un homme Il m'a dit Il s'est donné Je t'ai dit Je t'ai dit Il является Je t'ai un homme Mais c'est un homme Mais c'est ça C'est un homme Mais c'est un homme Mais c'est un homme Il nous a voulait Et nous n'avons pas de l'esprit. Et nous n'avons pas de l'esprit. Et nous n'avons pas de l'esprit. Dans le Coran, ils ne disent pas qu'à l'évolution. Pardon ? Sachant que dans le Coran ? Dans le Coran, on n'admet pas la théorie de l'évolution. Ce n'est pas qu'on n'admette pas la théorie de l'évolution. On n'admet pas le fait qu'il y ait le hasard dans les mutations. Les mutations, elles ont derrière un créateur intelligent. Nous n'acceptons pas le côté hasard. Comme ça, ça a été créé par hasard. Non. Le Coran ne l'accepte pas. Il y a un dieu. Tout ça parce qu'ils veulent exclure la notion de dieu. D'accord ? Mais nous, Adam, non. Adam, il a été créé tel qu'elle. D'accord ? Maintenant, les évolutions, bien sûr, il y a des choses qui ont évolué. Mais ça a été prémédité. Avec une préméditation d'Allah. Et quand vous parlez des fossiles, il ne faut pas oublier la période cambrienne. Il y a 500 millions d'années. Ou tout d'un coup. Parce qu'au départ, on nous disait, oui, il n'y avait qu'une bactérie. Oui, qui timidement s'est développée. Mais ce sont des petits insectes, etc. Et puis, il y a cette période, ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Il y a 500 millions d'années à peu près. Et dans cette explosion, d'un coup, on va retrouver pratiquement tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, lorsque vous me dites les fossiles, personne, il n'y a personne à aujourd'hui qui a vu de ses propres yeux une mutation en cours. Ce sont des suppositions qu'on fait. Nous n'avons pas encore. D'accord ? Et on essaie de rendre ça très scientifique. Mais nous n'avons. Je sais qu'en ça, je suis d'accord. Le génome humain, c'est quelque chose d'hyper, hyper, hyper, hyper complexe. Dans l'ADN, l'ADN, c'est quelque chose d'hyper complexe. Parce que dans l'ADN, vous avez les quatre lettres ACGT qui sont pratiquement l'alphabet du roman. Et dans l'ADN, tout est déjà prescrit. Tout est écrit. La couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux, la couleur de votre peau, votre groupe sanguin, votre taille, votre poids. Est-ce que vous allez être diabétique ? Tout est dans l'ADN. Donc, on ne peut pas. L'islam, il rejette catégoriquement toute notion de hasard. Mais le Coran ne va pas. Ce n'est pas un livre scientifique qui va vous parler d'une façon très, très détaillée. Il nous donne les grandes lignes et on fait les recherches par la suite. D'accord, merci. Merci, merci Kinza. Oui, on passe à Sir Abdi-Ila, je crois, ou Simhina. Simhina Sir Abdi-Ila, merci. Sir Abdi-Ila, t'soudal. On passe au prochain s'il ne répond pas. Alors, on passe à Bess-Bess, je pense. Si j'ai bien compris, c'est écrit vraiment. Je m'excuse. Salaam alaikum wa rahmappedu allah. Waalaikum wa rahma'am. Adelah alaikum wa rahma'am. Édala abdi-Ila bin Zakur. Naam as-sidi. Salaam alaikum wa rahma'am. As-sidi, kdari, baith-tax halabaat. Alla y becké. Alla y falle, Allah wa rahma'am, wa rahma'am. Alla y jaze que bir thời, j'ai un sôal. D'adda là-t'o, oui? Est-ce que l'univers, c'est le premier ciel? J'ai d'autres sœurs. Je vous remercie. Alors, premièrement, je dois savoir une chose. Le monde qui vous connaît aujourd'hui, comment vous connaissez-vous ? Vous connaissez-vous avec les choses que nous avons vu en nous, ou en les télécoms ? C'est comme 1% de notre connaissance, c'est seulement 1% ! Ça veut dire 4% ? Vous connaissez-vous comment ? Vous connaissez-vous avec une seule chose qui s'est passé à l'arrière, vous faites l'écographie pour savoir comment faire. Vous n'avez pas vu pour l'écographie, mais vous avez l'écographie ou sous-scané. Vous avez un scané pour savoir comment. Vous connaissez l'évolution que vous connaissez. C'est un peu plus de 1% Et nous avons des radios Qui ont mis les zones Et les 4% Et les 5% Et les 95% Je ne sais pas ce que c'est Mais on peut voir le tâtire On peut voir le matériel noir Et l'énergie On peut voir le tâtire Mais on peut voir le tâtire On peut voir le tâtire On peut voir le tâtire Mais on peut voir Le tâtire On peut voir le tâtire Les 7ème de la réalité On ne peut voir Parce que nous reviendrons à l'adith Et vous dites Que le tâtire est le premier Et il y a une Mais on a l'équivalent Les 7ème de la vie Qui a créé les 7ème de la vie Qui a créé les 7ème de la vie On peut voir Les 7ème de la vie On peut voir Dieu qui a créé les 7ème de la vie Et qui a créé les 7ème de la vie Comme eux On peut voir la terre On peut voir les 7ème de la vie On peut voir les 7ème de la vie On peut voir les 7ème de la vie Et il y a quelqu'un qui veut dire que la distance est grande et grande Et ce qui est de l'amnée de Dieu, c'est de l'Israël et de l'éternité Il n'y a pas de l'amnée Merci beaucoup, merci beaucoup Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est une vidéo ! Merci d'avoir regardé cette 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 vidéo ! C'est une vidéo ! C'est une vidéo ! C'est une vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Hurie thème, mâlezmekş Kallek Ha, hendek l'hurie thème Wâmmelek l'inponkart Ilâh ameltehâdi, gâdey tuwassal jidda Wâli ameltehâti, gâdey tuwassal n'ar Wâlekin mâdl'mekş Mântina khas k'teamil Wâdekl'â amel l'y tteamil Hâh lijgal, allâh ta'ala ttey T'yiktiblik, qu'bîl mâyycoun Shnouhâle mâsâlde d'yafd Dâimânta n'a artéhane C'est un exemple, c'est l'unique Première Vous pouvez vous décider, c'est un certain nombre Vous vous savez que vous avez été avec vous Le 1er septembre jusqu'à 30 juin Vous avez eu le maire, vous avez eu le maire Vous vous dites, vous avez eu le maire 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 Ve vous avez écris Je vous remercie. l'univers est en extension pourquoi est-ce que c'est l'amétit ? Est-ce qu'il y a une autre vie ? c'est la question et merci à vous et merci à vous pour que vous puissiez ce que vous puissiez merci à vous l'amétit l'amétit est-ce qu'il y a donné dans la sœur d'arriyat et la sœur nous étions dans une religion et il n'est pas possible l'amétit l'amétit il y a une énergie comme Einstein il y a une énergie l'amétit est en train de faire la quantité de l'amétit c'est important dans la sœur d'amétit quand nous avons eu l'amétit l'amétit nous avons vu pour qu'il y ait un simple un exemple j'ai eu l'amétit une chaleur et elle est en place qu'il y a une énergie qu'il y a une énergie et elle est en train de s'éthlire et elle est en train de s'éthlire et elle est en train de s'éthlire l'étheraine qui s'appliquait était en train d'être fait, s'est passé et retourne si tu t'es reçoit l'appellation, tu t'es reçoit nous sommes nous venu que tu te reçois qu'il s'est qu'il s'est qu'il s'en d'a pas et s'est qu'il s'a qu'il s'est qu'il s'en et a retour avec la Ahzaf ou la Ahzaf il s'est qu'elle diminue et l'aنا Il y a de l'accélulation. ou jamais ils se battent dans l'outon 크 ni regrettiers Toutlime tu en est les comme tu n'as remarquًé pour sans tu n'as pas à l'alm qu'en nous voulons-nous, nous voulons-nous. Dieu a dit, nous vous savons, nous savons-nous, et nous ne s'en savons-t-il. Nous ne savons-t-il où nous sommes. Nous ne savons-t-il. Nous ne savons-t-il que nous savons-t-il. Lesquons se mettait, et se mettait à une petite mochaine, et vous n'avez pas dit, comme vous dites, ces étudiants qui ne veulent pas d'amener, regardez-le-t-il. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501